Le yoga c'est un état de bonheur où je me retrouve avec mon âme d'enfant, c'est-à-dire avec ma vraie nature. C'est également un moment pour moi de partage et de transmission avec mes élèves. Le yoga est la non-différenciation entre le mental et cette fluctuation. C'est ce moment où dans l'asana je disparais complètement, je suis cet asana. Et dans cette dissolution, dans cette disparition de moi-même, un espace immense se crée. Et dans cet espace émane la joie pure. Le yoga c'est l'union, l'expression de l'amour qu'on a vers Dieu, vers soi et vers les autres. Le yoga nous amène la santé, on respire mieux, on est joyeux, on cultive des pensées positives et on se prépare pour la méditation. La méditation du Raja Yoga c'est l'union royale. La signification pour moi c'est la connaissance de soi, la transformation de soi à travers des expériences dans son corps. C'est retrouver un état d'esprit, un état d'être originel de paix, d'amour, de bonheur, d'harmonie, de pureté. Un véritable accès et retour à la source, une véritable rencontre. Aum, Shanti, je suis une avant-paix. Je suis Yogacharyani Lemegham. Depuis 40 ans, je pratique le yoga scientifique à La Réunion. L'association Stim Yoga promouvoir le Pranayama Yoga pour apprendre comment on peut respirer et comment on peut continuer la vie à travers notre respiration. Le yoga est un actif difficile complet pour notre corps et l'esprit. Le yoga meure notre respiration, concentration et souplesse, ça renforce notre corps, ça donne confiance à vous. Le yoga est tout un art de vivre et un état d'esprit de la pensée positive. C'est une discipline qui développe la sociabilisation et prône l'amour universel. C'est tout un art de vivre ensemble avec mes élèves dans les écoles. Je propose des séances de yoga du rire qui est une activité de bien-être accessible à tous et offre de nombreux bienfaits sur la santé. En effet, le yoga du rire est un anti-stress et favorise un état d'esprit positif, permet une relaxation physique et mentale. Le yoga pour moi est une opportunité de partage dans notre monde contemporain, de cultiver un accord harmonieux en moi-même, dans mon environnement et avec les personnes qui m'entourent. Le yoga signifie pour moi l'union, l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le soi et le reste du monde. Être relié à l'instant présent au mystère de la vie. Patience et immunité, les deux qualités du yoga pour moi. Yoga, c'est un trésor de santé. Travaillez profondément du yoga, regardez les bénéfices et vous trouverez jour en jour une amélioration de votre santé. Les gens cherchent vraiment, même à la réunion sous le soleil, un retour vers soi, des compréhensions à l'existence. Et à travers l'énergie qui circule dans le corps, physique, le souffle, une façon d'agir et de penser avec plus de discernement, moins de conditionnement, les gens s'en trouvent bien mieux. Pour moi, le yoga, c'est toute une philosophie. Cette science a proposé d'éveiller l'être humain sur la réalité de son existence, entretenir son corps physique pour que l'âme a envie d'y rester. Yoga signifie union, union avec son soi, son esprit et union avec le tout, la force primordiale. Et pour se relier à cette force d'amour, il faut l'éveil d'une énergie sacrée qu'on appelle Kundalini. Sanja Yoga vous propose cela pour mieux vous connaître et mieux vous transformer avec votre désir, bien sûr. Le yoga, à travers les exercices physiques, le souffle, le mental, arriver à ce silence intérieur pour être en présence de soi et en présence du soi. Qu'est-ce que c'est que le yoga pour moi ? J'ai envie de reprendre une phrase de Sri Aurobindo. C'est conscientiser qu'il n'y a rien à rejeter, mais il y a tout à élargir. Bonjour, alors qu'est-ce que c'est pour moi le yoga ? Alors c'est une pratique, c'est un art de vivre, ça m'aide à avoir un mental plus clair et de me relier à moi-même et à la source de toute vie. Ça me calme, ça m'apaise et ça me donne aussi de la joie, de la vitalité, de la douceur. C'est aussi une grande force, une grande puissance. Le yoga, c'est un processus de libération pour révéler ce qu'il y a de plus précieux, de plus beau et s'unifier à notre vérité, à notre âme. Et pour moi, le yoga, c'est vraiment la voie qui nous permet de nous connecter à nous-mêmes et de retrouver la paix qui nous habite. Le yoga, c'est vraiment la façon de se retrouver avec soi-même et aussi de prendre soin de son corps. La pratique du yoga, je me fais du bien, je bouge en conscience, je respire, je suis présente. Je me souviens de qui je suis, je me connecte à la source. À travers le yoga, je me libère, je retrouve ma paix intérieure, la joie de vivre. Mon cœur s'emplit de bienveillance et de gratitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada